Nous voici à nouveau réunis devant les micros pour un nouvel enregistrement de notre balade au cœur du rétablissement, là où la liberté nous attend. Aujourd'hui, nous ferons un petit bout de chemin avec vous pour débroussailler le vaste sujet des émotions. On sait que quand on consomme des substances ou des activités, par exemple le magasinage, le jeu, les écrans, on gèle des émotions pour lesquelles on ne trouve pas de porte de sortie et qui peuvent devenir envahissantes. Et au plus on les gèle, et au plus elles nous envahissent. Mais il existe des chemins pour sortir de ce cercle vicieux. On va en parler. En fin d'épisode, dans la boîte à outils, on va vous partager quelques trucs, simples et pratiques, à utiliser. Encore aujourd'hui, nous sommes heureux d'accueillir une invitée, une personne investie dans son chemin de rétablissement, qui connaît bien les services de l'organisme et qui s'est engagée à redonner à la communauté en prenant part à notre CA. Elle va nous partager son vécu, justement en lien avec la gestion, ou la non-gestion parfois, de ses émotions. Je prends encore quelques instants pour remercier le projet Data Aid géré par Centraide Laurenti, qui nous permet d'avoir toujours du matériel de haute qualité, pour le plaisir de vos oreilles, on l'espère. Comme de coutume, pour démarrer, juste un petit tour de table. Les voix que vous entendrez sont celles de l'équipe d'intervenants, José. Allô ! Sébastien. Bonjour, hi ! Mario. Bonjour. Et moi-même, Catherine. Et je vais maintenant donner la parole à une autre belle personne qui a répondu présente à notre invitation, à venir partager un bout de son histoire. Nous sommes choyés. Bienvenue, Karine, et merci d'être là. Bien, merci de m'accueillir aujourd'hui. Ça me fait plaisir d'être avec vous pour ce troisième podcast. Alors, pour commencer une question, Karine, quand tu consommais, c'était quoi ton rapport avec tes émotions? En fait, la consommation faisait qu'on ne vivait pas ces émotions-là. On voulait, je voulais, ne pas les vivre, ne pas les sentir, essayer de les faire disparaître. Et souvent, c'était des émotions qui étaient désagréables. Quand on est dans la consommation, on est dans un genre de tournant qui ne finit plus et les émotions positives sont plus ou moins présentes. Ou on ne les voit pas. Elles peuvent être là, mais on ne les voit pas parce qu'on est concentré sur les émotions qui sont négatives. Et c'est comme un cycle qui ne finit plus. On consomme, ça nous fait vivre des émotions. On vit des émotions, ce qui nous donne envie d'aller consommer pour les éteindre, ne pas les ressentir. As-tu une émotion en particulier avec laquelle tu étais moins confortable, Karine? Il y avait beaucoup de culpabilité. Ne pas se sentir à la hauteur. La tristesse, bien sûr. La colère. Et la perte de confiance en soi qui fait que, justement, de jour en jour, de semaine en semaine, on a l'impression de s'enfoncer et non de ressortir de ça. Quand on pensait qu'en consommant, on allait s'aider à ne pas vivre ces émotions-là, bien, on apprend au final qu'on a besoin de les vivre. Et que quand on apprend à les vivre, souvent, ils sont moins intenses qu'on pensait. Donc, c'est comme le fait, justement, de les entasser, de ne pas les vivre, de les renier. Ça leur donnait plus de force. Exactement, oui. Parce qu'on n'a pas la vision complète de ce qu'on vit. Alors, pas en fabule, mais ça peut avoir l'air pire que c'est. Un beau cocktail, tout ça, assez explosif. Oui. Mais, justement, on sait que quand on arrête de consommer, il y a un dégel, justement, de ces émotions. On commence à les ressentir davantage. Comment t'as fait, toi, justement, pour passer à travers ce dégel de ces émotions? Je me suis concentrée sur le positif. Justement, ne pas consommer, bien, ça donne plus de temps. Donc, j'utilisais ce temps-là pour prendre soin de moi, prendre du temps de repos, apprécier le fait d'être seule. Parce que, oui, moi, dans ma consommation, il y avait aussi un besoin de toujours être avec des gens, de ne pas être capable de vivre toute seule avec moi-même. Parce que, justement, quand j'étais toute seule, je faisais encore plus face à ces émotions-là. Donc, ça a été de me concentrer sur des petits gestes, des petites... Nos petites victoires, en fait, c'est de s'accrocher à ces petites victoires-là. Ce n'est pas parce qu'on arrête de consommer du jour au lendemain que l'arc-en-ciel revient, que tout est beau. Donc, c'est une étape d'arrêter de consommer, mais c'est une autre chose de vivre ces émotions-là qui vont dégeler, justement, puis de les confronter, mais une à une et sous un différent regard à jeun. Oui. Tu parlais des petites victoires. Est-ce que tu pourrais nous donner un exemple? De faire mon lit le matin. Oui. La première étape, juste de faire mon lit le matin, c'était déjà se lever, puis d'avoir réussi à accomplir quelque chose, qui fait que plus la journée avance, plus on a envie de faire autre chose, puis de revenir chez moi le soir juste que mon lit soit fait. Bien, pour moi, c'était une petite victoire. C'était un accomplissement de prendre un moment pour faire le ménage chez moi. Quand je consommais, bien, j'accumulais, je ne faisais pas toujours ma vaisselle quand c'était le temps. Je revenais dans la maison, c'était chaotique. Alors, quand je me suis retrouvée bien avec moi-même, de faire le bien autour de moi, de rendre mon appartement propre, ça me faisait du bien, puis ça m'aidait, puis ça faisait partie de mes petites victoires. Alors, ça, et mieux manger, prendre le temps de se faire des repas, de nourrir son corps, pour être justement plus apte mentalement, physiquement, à faire face à ces émotions-là qu'on peut vivre. Beaucoup de structures, puis souvent, j'entends que un peu la façon qu'on traite notre environnement, ça peut être le reflet de comment on se traite ou de l'état dans lequel on est entre les deux oreilles. Donc, c'est sûr que si on est dans le manque d'une routine saine, on se néglige, on néglige notre machine, notre corps. Ça peut donner un indice sur l'état d'esprit dans lequel on est, alors qu'à l'opposé, bien, si je me mets à prendre soin de mon environnement, un peu dans les exemples que Karine a mis de l'avant, bien, peut-être que ça veut dire que je commence à prendre soin de moi aussi, à l'intérieur. Exactement. Mais aujourd'hui, Karine, avec le recul, qu'est-ce qui a changé dans la gestion de tes émotions? Bien, c'est de prendre un pas de recul, de ne pas penser que cette émotion-là, qu'on va vivre, elle va être là tout le temps. C'est de se rendre compte qu'une émotion, ça dure un moment, puis que ce n'est pas la fin de quelque chose. Alors que quand j'étais dans la consommation, c'était comme la fin du monde à chaque fois. Alors que maintenant, c'est comme des petites marches à monter. Et souvent, maintenant, vivre une émotion, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui me dérange à quelque part, et ça me guide à trouver qu'est-ce qui a fait vivre cette émotion-là, qu'est-ce que c'est allé ranimer en moi, qu'est-ce que c'est venu déranger. Elle donne des indices. Exact. C'est comme une petite lumière qui allume pour dire, oups, il y a quelque chose qui se passe. Soit que tu as un besoin de ne pas combler, soit que tu as été moins discipliné ces temps-ci. Donc pour moi, c'est comme des petits signals d'alarme, de prendre un temps et de dire pourquoi je suis en train de vivre cette émotion-là et qu'est-ce que je peux faire pour comprendre ce que j'ai à apprendre de cette émotion-là. Donc t'écoutes ce qu'elles ont à te dire et donc t'es capable de vivre avec elles. Et ce que tu nommais aussi, c'est qu'elles peuvent passer, elles sont éphémères, ces émotions-là. Exactement. Un peu comme un huissier. J'adore cette expression-là. Les émotions, c'est comme un huissier. En fait, on a beau les ignorer, t'as beau ignorer lui-ci, quand il est à ta porte, il va finir par te transmettre l'information qu'il a à te transmettre. Puis après, il va peut-être partir ou il va peut-être revenir. C'était un mauvais garnement. J'aime cette image-là parce que ça démontre à quel point c'est important de s'intéresser à ce qu'elle a à nous dire, même si ça ne fait pas notre affaire. Donc si tu payes tes factures avant, ça va mieux en fait. Je l'apprends aujourd'hui. Merci beaucoup Karine. On va continuer la discussion, mais je t'invite à participer avec nous. J'ai envie de lancer une question comme ça pour commencer. Pourquoi justement, Karine a commencé un petit peu à y répondre, mais pourquoi c'est important d'accueillir ces émotions? Bien, moi, merci beaucoup Karine. C'était vraiment très touchant, tout ce que tu as partagé. Moi, ça m'a beaucoup émue. Moi, le monde des émotions, c'était un monde très troublé pour moi, très troublant, parce que justement, je ne les accueillais pas. Moi, je ne voulais pas ressentir des émotions, je voulais avoir des sensations. Des sensations, ce n'est pas nécessairement les bonnes sensations que je voulais avoir, parce que je m'emmenais dans des « high » émotionnels. Mais après ça, je retombais dans des « down » émotionnelles, parce que tout ce qui monte redescend. Puis moi, par rapport à mes émotions, j'étais comme une espèce de terroriste terrorisé. Mes émotions, c'était ça pour moi. Ça me terrorisait complètement. Fait que pourquoi l'accueil des émotions, c'était important pour moi? C'était pour me permettre de me reconnecter à ce monde-là émotif qui était tellement révélateur, de toutes sortes de réponses. C'est vraiment par mes émotions, par l'accueil de mes émotions, que j'ai appris à me connaître, à me sentir, et à pouvoir ensuite exprimer aux autres ce qui m'habitait. Puis dit de même, en arrière d'un micro, ça a l'air super facile, mais c'est l'affaire la plus épeurante. En tout cas, une des affaires les plus épeurantes, personnellement, que j'ai eues à confronter. Parce que moi, je viens d'une famille où je n'ai pas appris. On ne m'a pas montré comment gérer adéquatement des émotions. On m'agressait ou on ne disait rien. Fait que j'avais... C'est ça, les références des émotions que j'avais. Donc, comment on gère ça des émotions, je n'avais aucune idée. Mais l'accueil de l'émotion... Ça aussi, je ne suis pas l'émotion. L'émotion, c'est quelque chose qui est passager. Moi, je devenais l'émotion, je devenais la colère, je devenais la rage, je devenais la joie, je devenais l'euphorie. Donc, l'accueil, c'était juste de dire, c'est là, puis je suis capable de fonctionner, même si elle est là. Je vais fonctionner quand même avec l'anxiété, avec la colère. Il m'accompagne, mais je ne deviendrai pas cette émotion-là. Pas nécessairement agir dessus. Non. Pour faire du pouce un peu sur ce que je vous ai dit, oui, les émotions, c'est quelque chose de très, très, très difficile à accepter au début, quand on arrête nos substances, puis qu'on est complètement âgents. Mais j'aime beaucoup ce que Karine a dit, c'est que quand j'écoute mon émotion, je suis à l'écoute de ce qui m'habite. Et ça me permet d'arrêter et de voir ce que je dois rectifier au niveau de mon comportement, au niveau aussi de comment je gère cette émotion-là. Et comme Josée disait, des émotions, ça fait juste, c'est un peu comme des étincelles. Ça va, ça vient, ça part. Et c'est nous qui choisissons de garder ces émotions-là. Et quand on apprend à les gérer, ça devient beaucoup plus doux. Et moi, la façon que je gère mes émotions le plus possible, c'est par la respiration. J'essaye, quand je vois que je suis déclenché dans l'émotion, de prendre des respirations pour voir justement qu'est-ce qui m'habite et ne pas rester sur le déclencheur, mais de revenir vers moi. Pour faire du pouce sur tout ce que vous dites, ces émotions, elles ont le droit d'être là. Elles ont non seulement le droit d'être là, mais comme tu disais, Karine, elles viennent nous parler de quelque chose. Elles viennent nous parler d'un besoin intérieur qui n'a pas été justement assez écouté. Et pourquoi, c'est comme un enfant qu'on n'écoute pas, il devient tambouriné, tambouriné encore plus. Et au moins, on l'écoute et au plus, ça prend une force qui nous dépasse et on est submergé. Et puis oui, on peut s'identifier et croire qu'on devient l'émotion. Donc, tout ce pas de recul est important à faire. de pouvoir l'accueillir, la prendre par la main, cette émotion-là, de pouvoir être avec elle, de pouvoir l'accompagner et d'aller voir, oui, de quels besoins elle parle là. Comme dit José, tout ça, c'est théorique, mais ça prend un certain temps, mais au plus on pratique, au plus on le voit. D'ailleurs, on en parle beaucoup dans nos ateliers ici. Petit à petit, on devient de plus en plus habile pour pouvoir faire ça et ça devient quelque chose de naturel. Oui, puis tu sais, nos émotions comme dépendance, ce qu'on a cherché à faire pendant qu'on consommait, c'était de les geler. Puis souvent, dans notre histoire de vie, moi, en tout cas, ça remonte très tôt. Moi, quand mon père était sous puis qu'il criait toute la nuit dans la maison, moi, j'ai commencé très tôt à geler mes émotions. Je prenais ma radio-transiteur, je la collais sur mon oreille pour être sûre de ne pas l'entendre puis pour geler mes émotions. Ça fait que c'était ma façon. Moi, j'ai appris à ne pas ressentir pour survivre. Donc, ça avait vraiment une importance dans ma vie parce que si je ressentais ces émotions-là, à 7 ans, je ne savais pas quoi faire avec ça. Ça fait que les geler, ça a été vraiment un mécanisme de protection pour moi. Ça fait qu'après, c'est ça qui est difficile de se défaire, de dire ce qui m'a sauvé la vie, il faut que je le défasse. Puis là, il faut que j'écoute ce qui se passe à l'intérieur de moi. Mais toutes ces peurs-là d'enfants remontaient en même temps. C'est pour ça que je dis que c'est un terroriste terrorisé parce que mes émotions me terrorisaient à ce niveau-là. Ce que ça me fait penser un peu aussi, c'est que les émotions, c'est un peu comme des montagnes russes. Mais quand on était dans la consommation, on montait très, 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 très haut et on redescendait très, 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 très bas. Alors que maintenant, avec le pas de recul, avec l'accueil de ces émotions-là, c'est qu'on va monter beaucoup moins haut, on va redescendre beaucoup moins bas. Donc, c'est des émotions qui sont très, qui sont moins extrêmes, je trouve. Cet équilibre-là que j'aime bien illustrer parfois, imaginez-vous une ligne, comme dans un graphique, puis un genre de flirt, une genre de ligne qui est courbée, comme une vague, mais qui ne fait pas nécessairement des pics, comme un battement cardiaque qui serait irrégulier. Non, ce qu'on souhaite, c'est une fois de temps en temps, une grosse vague parce qu'il se passe quelque chose de difficile. Mais ultimement, on souhaite rester le plus proche possible de cet équilibre-là pour que l'intensité soit moins, disons-le comme ça, parce que plus tu montes haut, plus la chute fait mal dans une certaine mesure. Moi, je trouve des fois qu'on est un peu, bien, personnellement, je me trouvais contradictoire dans ce que je cherchais à éviter. Je m'explique. Chemin 1, je refoule, je ne donne pas accès parce que j'ai peut-être peur de ce à quoi ce qui va m'arriver, ce à quoi je m'expose. Chemin 2, je fais face et là, bien, il se produit ce qu'il y a à se produire. Ce que je réalisais, c'est que le chemin 1 finit toujours par emprunter le même chemin que le chemin 2. Donc, ultimement, ce que je cherche à éviter me revient en pleine face encore plus, encore plus ardument, encore plus dangereusement, j'oserais dire. Fait que finalement, c'est quand même un peu choisir sa... Choisir la douleur, choisir la souffrance. Finalement, j'ai beau me dire que je vais refouler, ça va finir par... ça va s'alimenter, ça va s'alimenter, ça va s'aggraver encore plus. Et là, ce que j'appréhendais le plus, qui était l'émotion que je vivais, bien, je la vis quand même. Fait que la fuite, l'évitement, des maudites limites, puis des fois, on est confronté à ça. Fait que, tu sais, d'être humain, on est très contradictoire des fois. Oui. Moi, tu sais, ce dont vous parlez, c'est... ce que j'ai eu le plus difficile à atteindre, c'est le tunnel du confort émotionnel. Donc, les dix lignes que Sébastien parlait, puis ce que Karine disait aussi, c'est ça. Moi, la comparaison que je faisais, c'est comme toute ma vie, moi, j'ai roulé... Je sais pas s'il y a des gens qui connaissent Sherbrooke, mais à Sherbrooke, il y a beaucoup de côtes. Puis moi, mes émotions, c'était beaucoup comme Sherbrooke. Fait que ça montait, ça descendait, puis j'aimais ça, puis j'allais... Je dirais pas le mot, mais très vite là-dedans. Et là, avec... quand j'ai voulu... Je crois ça. Quand j'ai voulu atteindre un certain confort émotionnel, j'ai dû apprendre à rouler sur l'autoroute 20. Ceux qui connaissent l'autoroute 20 pour aller à Québec, c'est long, c'est un petit peu plus plate que les montagnes. Donc, j'ai dû renoncer à des plaisirs temporaires pour développer un bonheur qui va être plus durable. C'est ça qui me permettait, moi, d'avoir des émotions qui étaient moins en montagne russe. Fait que je montais moins haut, mais je redescendais moins bas aussi. Fait que ce tunnel-là du confort émotionnel, c'est vraiment un outil pour moi qui m'a aidée à autoréguler mon monde émotionnel. Bon, qu'il y avait des billets pour la ronde. On parle beaucoup des émotions négatives, mais il y a aussi toutes les émotions plus agréables, justement. Et dans ces pics-là, c'est ça qu'on va chercher aussi, ce haï-là, ces émotions comme agréables. Et quand on arrête de consommer, souvent, on compense dans ce qu'on appelle l'ivresse mentale pour aller rechercher mentalement ces haï-là. Donc, oui, revenir dans ce confort émotionnel-là, oui, je suis d'accord avec toi, José, c'est la porte du bonheur. Et quand on ne l'a pas, versus une satisfaction éphémère. Et quand on ne l'a pas connue, ce n'est pas évident. Parce qu'on la cherche, cette porte-là, on n'y croit pas, on ne la connaît pas. C'est déstabilisant de se stabiliser. Parce que c'est ça, en fait, oui. Au début, ça peut paraître un peu plate. Moi, l'image que j'aime dire, c'est comme au lieu d'un high puis d'un down, c'est quelque chose qui peut aller en expansion. C'est comme à partir du centre, quand on se recentre à partir de là, son vécu, il va être en expansion à partir de ce centre-là. Il va être dans une stabilité, mais il va quand même s'agrandir quelque part, dans quelque chose intérieurement qui reste plus centré, donc plus connecté, plus ancré, plus stable. Moi, je voulais revenir sur les émotions dites plus agréables à vivre. Pour ma part, quand j'ai commencé à accueillir mes émotions, même les émotions agréables étaient difficiles à ressentir. Ça me procurait de la honte. Quand j'étais dans la joie, quand je me sentais moins inférieure, tout de suite, ça me ramenait dans la honte, comme si je n'avais pas le droit à ces émotions-là. Donc, même d'accueillir des émotions positives, des émotions agréables, ça a été du travail pour moi. Parce que j'étais tellement dans la destruction de moi-même que juste de me permettre de dire... Puis quand je vivais des belles affaires, je me disais, « Oh non, il y a un char de caca qui va me tomber dessus à un moment donné. » J'y croyais pas. J'y croyais pas, fait que je faisais arriver finalement des choses négatives parce que ça, j'avais appris à gérer ça. La chute, j'avais appris à gérer ça. J'étais bonne là-dedans, j'avais beaucoup de talent pour gérer ça. Mais le bonheur, le confort émotionnel, j'avais zéro expérience là-dedans. Ça fait que ça me terrorisait. Oui, puis je crois que le fait qu'on n'est pas habitué à avoir un certain confort émotionnel, on est encore à la recherche des émotions fortes qui nous fait monter dans des montagnes russes. Et au début, je crois que c'est ça qu'il faut apprendre, à se prendre en douceur et à accepter d'avoir juste ces petites bombes, si je peux dire, sur la route, au lieu d'avoir ces montagnes-là. Donc, d'accueillir avec douceur ce qui m'habite, je crois que c'est la partie la plus difficile quand on arrête notre dépendance. Juste accueillir que c'est doux. Et ça, on n'est pas habitué, parce qu'on est beaucoup plus tough avec nous-mêmes. On est habitué souvent d'avoir une vie qui est difficile. Ça fait que là, toucher à cette douceur-là, c'est pas quelque chose qu'on est habitué. Ce qui m'interpelle depuis tantôt, c'est un peu les références au plein air, aux activités sportives. Ici, une partie de notre mission, c'est de prévenir le transfert. Et c'est pas rare qu'il y ait un transfert de dépendance qui s'opère en lien avec le fait qu'il y a encore des difficultés à ce niveau-là et que je dois aller chercher mon high à d'autres endroits. Bien évidemment, c'est beaucoup plus sain de le faire à travers 50 km de vélo, mais on peut facilement tomber dans l'excès parce qu'on n'a pas nécessairement envie d'être en contact avec ce malaise-là. Donc, on cherche à le geler, on pourrait dire, différemment. En même temps, c'est graduel. Il y a une forme de cheminement, de progression qui s'installe. En même temps, je peux très bien être non fonctionnel à un niveau émotionnel, même si j'ai arrêté de consommer parce que, rappelez-vous, à l'une ténorémie, on voit ça comme le symptôme et non comme le problème. Pour vous, ça veut dire quoi, donc, gérer ses émotions? Moi, c'est un mot que je n'aimais pas. Moi, je n'étais même pas capable de gérer ce que je mangeais ou de gérer ma maison. Quand on me parlait de gérer mes émotions, je me disais, je n'ai aucune habilité en gestion, ça ne marchera pas. Moi, je l'ai changé pour apprendre à vivre avec mes émotions. Juste de changer ce mot-là, pour moi, ça l'a apaisé tellement de choses à l'intérieur de moi. Je me disais, comment on va faire pour gérer ça? J'étais incapable de gérer quoi que ce soit. Fait qu'encore bien moins ça. Fait que juste le changement de mot, pour moi, fait que pour moi, si ça veut tout dire, cette petite phrase-là, c'est que j'ai appris tranquillement à vivre avec ses émotions-là. Vivre avec ses émotions. Pour ma part, je vous entends, je vous écoute, et là, on dit gérer les émotions, mais on dirait que pour moi, je vois plus, ce n'est pas tant gérer l'émotion, mais c'est gérer ma réaction à l'émotion peut-être. Donc, ce n'est pas de me dire, je suis fâchée, je ne veux plus être fâchée, je vais arrêter d'être fâchée, mais c'est peut-être plus justement de voir, OK, en ce moment, je vis l'émotion, je suis en colère, qu'est-ce qui fait que je suis en colère. Donc, juste de nommer l'émotion, souvent, c'est ce qui va au moins calmer cette émotion-là, d'être capable de mettre un mot dessus, puis après, de pousser un peu plus loin, puis se poser les questions. Pourquoi ça m'a mis en colère quand telle personne m'a dit cette chose-là? Alors, c'est ça plus pour moi de gérer l'émotion, c'est de regarder tout autour, puis d'essayer de comprendre, de la nommer, et de, après ça, voir quelle va être ma réponse, et de voir qu'est-ce que je vais avoir compris de cette transition-là. Pour moi, gérer ces émotions, c'est me responsabiliser face aux émotions qui m'habitent, et d'avoir une prise avant la réaction. c'est sûr que c'est pas toujours faisable à 100 % tout le temps, mais plus j'apprends à ressentir ce qui m'habite, ça me permet de gérer la réaction qui suit l'émotion qui m'habite. Donc, pour moi, juste être conscient, puis ça dure un court instant, c'est comme une fraction de seconde, je vois que j'ai une émotion agréable, prendre une grande respiration et comment je réagis ensuite. Et pour moi, la réponse, c'est dans la respiration. Pendant que je respire, ça m'empêche de réagir. Oui, au plus, on devient habile, justement, dans cette introspection-là. Au plus, on peut prendre l'émotion quand elle commence au début, plutôt que de la laisser nous envahir et à un moment, notre réactionnel devient tellement fort qu'on n'arrive plus à prendre ce pas de recul, cette respiration-là. C'est d'aller comme au début, justement, et dans... J'aime bien d'accompagner cette émotion-là. Quelque part, à un moment, de pouvoir s'en faire un ami qu'on écoute, avoir de l'empathie pour cette émotion-là. Il y en a qui peuvent être un peu... Bien, personnellement, moi, je suis quelqu'un qui est très imagé, mais qui, en contrepartie, pourrait être un peu réfractaire à cette idée-là. « Ah, c'est pas mon ami, cette émotion-là. Je la veux pas, je l'aime pas. » Bien, l'acceptation, ce n'est pas nécessairement d'apprécier ce qu'on ressent, c'est d'accepter qu'elle fait partie de notre état actuel. On n'est pas obligé de réagir, d'avoir cette réactivité-là, mais d'accepter qu'elle est là. Elle est là, de toute façon. C'est ça, aller l'accompagner à l'intérieur de soi. Pour moi, c'est un périple. Un périple qui se produit en des microsecondes, en quelques secondes, et c'est souvent un périple qui est franchement trop ignoré. Tu sais, la conscience d'une émotion, les symptômes, les manifestations physiologiques, notre dialogue interne, nos images mentales, hockey, c'est une chose. Mais les émotions, c'est un petit peu comme... C'est quelque chose qui nous aveugle parfois. Donc, ça nous amène à ne pas nécessairement voir de façon objective ou avoir le portrait global. Donc, s'arrêter un petit peu, respirer dedans, je l'entends souvent, être conscient de nos manifestations, qu'elles soient comme cognitives ou physiques. Après, d'être capable de l'accueillir puis de l'accepter puis de se rappeler des petites phrases comme celles qu'on propose. Puis après, de mettre en mots comme Karine l'a dit depuis tantôt, d'être capable de dire je vis de la colère, je ressens de l'anxiété et non, je suis anxieux ou je suis en colère à proscrire, interdit. Puis après, la suite peut, évidemment, là, je peux enclencher un peu la mode, le mode de gestion. OK, bien, je fais quoi pour que mes comportements subséquents soient un petit peu plus constructifs, plus utiles et avantageux pour moi parce que, n'est-ce pas le but? Moi, ce qui m'a aidée aussi, c'est de voir la gestion, apprendre à vivre avec mes émotions comme une expérience émotionnelle. Quand je vivais des émotions intenses, je me disais, je suis en train de vivre une expérience émotionnelle puis une phrase qui m'aidait, je ne suis pas en danger. Donc, je ne suis pas en danger, je suis en train de vivre une expérience. C'était une façon de retourner à moi. J'ai beaucoup aimé quand Mario a parlé de douceur aussi parce que c'est un élément qu'on oublie souvent parce qu'on est comme dépendants souvent, on n'a pas été doux avec nous. Donc, vraiment de le vivre comme une expérience. Moi, c'est resté dans ma tête. Quand je ressens une émotion maintenant, particulièrement quand elle est désagréable, je me dis, ah, je suis en train d'expérimenter mon monde émotionnel. Donc, je suis dans quelque chose qui va m'apprendre et va me donner des indices pour continuer mon développement, pour continuer à apprendre à me connaître finalement parce que c'est à ça que ça sert. As-tu beaucoup d'expérience? Plein, surtout avec toi. Oui, les émotions, c'est vraiment un vaste sujet. On pourrait en parler pendant longtemps. D'ailleurs, on en parle ici dans nos ateliers à chaque semaine. Donc, après tous ces partages riches, voici venu le moment de notre boîte à outils. On vous partage des petites pratiques simples pour améliorer l'accueil et comme dit José, vivre avec ces émotions. Moi, l'outil que je vous propose, c'est le pas de recul. Le pas de recul, ce que ça permet, c'est de ne pas agir inconsciemment. C'est de ne pas réagir inconsciemment, mais apprendre à agir consciemment. Donc, ce pas de recul-là, il est important parce qu'il m'aide à m'autoréguler avant d'aller sur le pilote automatique et souvent retourner directement vers les émotions que je connais puis que je n'exprime puis que je n'exprime pas toujours adéquatement. Donc, le pas de recul. Moi, si j'avais un truc à vous donner, c'est de prendre conscience de vos moments d'impuissance au niveau émotion. Souvent, on vit des situations et on se sent complètement impuissant. et si je suis capable de reconnaître mon impuissance, j'ai déjà une prise sur l'émotion qui m'habite. Donc, je reconnais que je suis impuissant et ensuite, j'accepte que je suis impuissant devant la situation. Ça me permet d'être beaucoup plus égal au niveau émotionnel. Je sens que je ne peux pas rien faire puis là, je tourne en rond puis c'est le hamster qui se met à tourner. Donc, si je suis conscient que je suis impuissant devant la situation, ça empêche justement le hamster émotionnel de tourner et de rester dans un endroit où je ne suis pas bien avec mon émotion. Inspiré par mes tendances imagées, je dis souvent à mes participants, s'il y a une araignée dans le coin puis elle t'amène à vivre l'anxiété, tu as deux choix. Tu as-tu ou tu apprends à vivre avec. C'est un petit peu ce qui revient à... C'est un outil qui va être beaucoup associé à la gestion de l'anxiété. C'est de s'en occuper au lieu de s'en préoccuper. Surtout avec une émotion qui est autant basée sur des choses qui ne sont pas réelles, qui sont basées sur une énorme créativité qui ne nous sert pas tout le temps. Notamment, personnellement, c'était au niveau de l'anxiété plus du type hypochondriaque et j'avais tendance à beaucoup me préoccuper des choses mais à pas du tout m'en occuper alors que c'est tout à mon avantage de poser des questions et non sur aller sur Dr Google. Je vous parle d'aller voir un médecin, d'aller évidemment rester dans le raisonnable de la chose mais de s'en occuper plutôt de s'en préoccuper parce qu'il n'y a pas une personne sur la planète que se préoccuper des choses aura réellement eu un impact sur sa situation. Évidemment, on peut cultiver la spiritualité, on peut être croyant, ça c'est une autre chose mais ultimement, les faits sont les faits, s'occuper des choses, c'est ce qui va finir par ultimement réduire la charge émotionnelle. Pourquoi? Parce que je réduis un peu la source, je réduis le déclencheur. Donc, tuer les araignées ou libérer les à l'extérieur pour les défendre, c'est des arachnées. Moi, je vais faire du pouce sur ce que Mario a dit tout à l'heure, respirer. Puis, il y a un petit exercice très, très simple et faire du pouce aussi sur les petites victoires dont Karine parlait par jour. Comme on apprend à se brosser les dents, comme on apprend à se... Enfin, on apprend. Comme on se brosse les dents le matin, comme on prend sa douche, comme on fait son lit, mais il y a aussi une hygiène comme émotionnelle et apprendre à respirer, c'est quelque chose qui nous ramène à l'essentiel et d'important. Il y a un petit exercice de cohérence cardiaque. Si vous allez sur YouTube et que vous tapez « cohérence cardiaque », vous allez trouver des petites vidéos de cinq minutes. C'est facile à regarder. Vous voyez une boule qui monte, puis une boule qui descend pour l'expire. Puis, ça va vous amener dans un rythme de respiration qui vraiment vous amène à un équilibre intérieur. Et on voit que les études montrent que ça joue beaucoup sur la gestion du stress, de l'anxiété, ça augmente l'immunité, ça a énormément de bienfaits. Oui, j'ai pratiqué souvent justement la cohérence cardiaque et dans un monde peut-être un peu abstrait de qu'est-ce qui peut être une solution. Moi, des fois, j'ai besoin que ça soit clair. Donc, juste de prendre un moment et de respirer. On le fait inconsciemment à tous les jours et à tous les secondes. Mais de prendre ce temps-là, on dirait que ça nous déconnecte et reconnecte directement à notre cœur. Et en quelques respirations, on peut retrouver ce calme-là qui nous permet justement d'accueillir l'émotion qu'on est en train de vivre. Mais merci à tout le monde. Le temps qu'on avait prévu est maintenant passé. Comment vous avez vécu ce balado? Bon. Moi, j'ai vécu ce balado avec beaucoup d'émotions agréables. Donc, ça a été un beau moment. Puis, merci beaucoup à Karine pour son partage si touchant et rempli d'astuces vraiment intéressantes. Bien, pour moi, les émotions, c'est un sujet qui me passionne. Donc, bien entendu, ce balado fut très intéressant pour moi et ça m'a permis aussi en même temps de connaître Karine. Merci beaucoup, Karine, de nous avoir partagé ton vécu. Personnellement, encore une fois, j'abonde dans le même sens que Mario. C'est un sujet qui est tellement vaste qui est au cœur de plusieurs problématiques de dépendance. Donc, c'était un non-sens de ne pas adresser ça alors qu'on dédie un podcast entier à une réalité qui nous définit à titre d'être humain. Moi, je trouve ça enrichissant. Et ce que je remarque et ce qui me vient naturellement, c'est l'importance vraiment de l'accueil et l'acceptation. Pourquoi? Parce que sans ça, bien, ultimement, toutes les autres étapes ne peuvent pas se matérialiser. Alors, pour ceux qui me connaissent, ils savent à quel point je suis un grand défenseur de l'acceptation. Merci de m'avoir accueillie aujourd'hui. Ce podcast-là m'a permis de faire un retour en arrière d'où je viens, où je vais, où je suis rendue. Et parfois, ça peut être facile d'être dur avec nous-mêmes et même après la consommation, de continuer de se taper sur la tête et de ne pas prendre le temps de voir d'où on vient, mais où on est rendu. Alors, ça m'a permis de voir, justement, cette évolution que j'ai vue en moi depuis l'arrêt de consommation. Et, bien, je ne suis rendue pas pire comme personne, je pense. Pas pire. Merci d'avoir donné accès à cet aspect-là de ta vie personnelle. Merci l'équipe. Merci beaucoup, Karine. Et donc, on va continuer à mettre nos ressources en œuvre pour enregistrer d'autres épisodes. Et n'oubliez pas, c'est dans la balade au cœur du rétablissement. que la liberté nous attend. L'équipe est là pour vous aux 56 Rues Turgeon à Sainte-Thérèse ou sur notre site web www.donremystetherèse.com Prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir. Bonne journée. Au revoir.